bonjour tout le monde bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide pour vous annoncer une bonne nouvelle c'est que le parquet général il a fait appel de la condamnation de loïc ventale et de caroline l'étoile les bourreaux du petit toni alves petit rappel des faits pour ceux qui savent pas qui sert donc elle caroline l'étoile elle avait un petit qui avait trois ans que ça peut étonner elle s'est mis en couple avec loïc ventale et lui il a commencé à martyriser le petit à le frapper à lui faire la misère pendant un mois et demi et ça s'est fini par la mort du petit et là ils ont été jugés récemment lui loïc ventale il a pris 20 ans avec les deux tiers de sûreté et elle caroline l'étoile elle avait pris tenez vous bien quatre ans dont un avec sursis elle est repartie libre du tribunal donc lui 20 ans avec les deux tiers de sûreté ça faisait à peu près 13 14 ans il est rentré en prison à 24 ans donc il ressortait à peu près à 37 38 ans excusez moi mais il avait encore une bonne partie de la vie devant lui et que alors que le petit lui il est mort et personne ne le ramènera et elle la mère repart libre du tribunal alors qu'elle est 100% responsable de ce qui est arrivé parce qu'elle s'est mis avec ce mec elle a vu que lui il maltraité l'enfant et qu'est ce qu'elle a fait rien du tout elle aurait pu faire quelque chose elle aurait pu le quitter elle aurait pu s'elle avait peur appeler la police elle aurait pu s'elle voulait pas appeler la police pour une raison pour une autre demander à des gens qui le calme elle a rien fait voilà donc elle est responsable alors il ya des gens qui vous disent on peut pas remettre en cause une décision de justice mais ces gens bizarrement c'est les premiers quand vous dites ouais si quelqu'un fait quelque chose à ton enfant ils vous disent à moi je le tue moi je le tue moi si quelqu'un touche à mes enfants je le tue mais quand c'est les enfants des autres là ça les dérange pas que que les criminels ils prennent des peines ridicules donc moi je vous le dis la décision je la je la commente je la conteste c'était une une décision de justice minable comme il y en a un peu trop en france moi et là donc cet appel je vous dis c'est une bonne nouvelle en espérant qu'ils prennent le maximum mais cet appel il laisse la possibilité mais ce serait de la folie mais qu'aussi prennent moins voilà alors croisons les doigts pour que ce petit gamin là qu'avait rien demande à personne qui pouvait pas se défendre qui a dû vivre des semaines horribles avec l'autre fumier là fait que ce petit il est en fait au moins une justice voilà alors je vous dis pas de commenter voir ce que vous en pensez parce que figurez vous je me suis rendu compte que youtube se permettent de fermer les commentaires plusieurs fois je d'un coup je me suis retrouvé avec des vidéos avec les commentaires fermés impossible de rouvrir les commentaires mais voilà figurez vous que c'est eux maintenant qui décide sur quoi on pouvait commenter et qu'est ce que vous pouvez dire allez voir sur google taper censure youtube ou même que censure vous allez voir qu'en ce moment ces derniers temps là ça va je sais pas où on va mais ça fait vraiment très très peur voilà voilà enfin bref espérons que cette fois ci les jurés la cour d'assises il mette ce gars hors d'état de nuire parce qu'il peut ressortir et encore s'en prendra déjà peut-être encore tuer quelqu'un parce que ce gars il avait déjà été condamné cette fois pour violence ils l'ont laissé dehors 24 ans condamné cette fois comment vous pouvez être encore dehors c'est quoi les peines qui lui ont mis c'était des peines encore ridicule et comment ça s'est fini il a fini par tuer un enfant voilà alors là j'espère que qu'ils vont bien faire leur travail qu'ils vont bien bien juger et pour un crime comme ça excusez moi mais à part les crimes sexuels contre les enfants qu'est ce qu'il ya de pire qu'un crime comme ça vous battez un enfant à mort que vous lui faites la misère pendant j'ai pas combien de temps et que ça finit par l'amour du petit et api a rien de pire voilà c'est pour ces gens ça devrait être perpétuité incompressible seulement voilà le laxisme et si et ça vous voyez où ça nous mène oh 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 Sous-titrage ST' 501